Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui le sujet ça va être les ustensiles, les commis de cuisine à surveiller. Donc c'est un comble, nos ustensiles de cuisine, ceux qu'on met au contact de tous nos aliments en toute confiance, et bien sont faits de matériaux potentiellement toxiques, zoom sur les top chefs et les mauvais élèves. Alors on va commencer par l'aluminium. Il faut distinguer l'alu brut et le forgé. Le brut est dans le collimateur des autorités de la santé, car on le soupçonne d'être attaqué par l'acidité de certains aliments, comme les tomates, la rhubarbe, etc., tous les aliments acides, et du coup de se diffuser pendant la cuisson dans notre nourriture. Donc l'alu forgé est bien plus robuste et préférable. L'inox, alors c'est le bon choix, c'est la qualité en 10 sur 18, ou inox chirurgical. C'est bien plus cher que l'inox lambda, 9 euros la louche environ, mais quand on aime sa santé, on ne compte pas. Sous forme de papier cuisson, pour les papillotes par exemple, préférez-les, lui, le vrai papier sulfurisé. Le bois, alors le bois, c'est le danger sanitaire du bois. On l'a vu avec les planches à découper, c'est qu'il retient des résidus de nourriture, où les microbes prennent leurs aises, donc se prolifèrent. On croit nettoyer à fond ses ustensiles en les passant au lave-vaisselle, et bien c'est une grosse erreur. Cela les rend poreux, les imbibes d'eau, les fond et les transforme en sticks à bactéries. Donc c'est encore plus dangereux. Prenez plutôt une poignée de gros sel et frottez vos ustensiles en bois avec. Une fois de temps en temps, plongez-les dans un bain d'eau bouillante, plusieurs minutes, mais ne les laissez pas tremper, cela tournera très vite à la base nautique pour microbes. Laissez sécher à l'air libre ou tamponnez avec du papier absorbant à usage unique. Ensuite, le silicone. Alors pourquoi se priver de ce matériau génial qui passe du congèle au four sans broncher ? Eh bien parce que, comme pour beaucoup de matériaux révolutionnaires, on manque de recul sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre santé. On ne les connaît pas encore très bien. Si vous êtes d'un naturel suspicieux, eh bien fuyez le silicone au péroxyde et tournez-vous plutôt vers des modèles destinés à une cuisson très haute température, voire 260-280 degrés. Même si vous les utilisez pour des cuissons plus modérées ou à froid, c'est conseillé de prendre ceci. Le plastique. Donc le plastique, le danger avec lui, c'est qu'il ne soit pas d'assez bonne qualité pour éviter que des particules indésirables migrent dans les aliments, surtout quand il est chauffé à haute température. La règle de base pour ne pas risquer de s'empoisonner est de se cantonner à l'usage qu'il annonce. Il est bien alimentaire. Passe-t-il au micro-ondes ? Si vous trouvez que les sigles sont incompréhensibles, eh bien utilisez un récipient en verre. Ce sera beaucoup mieux ou en pyrex. Et enfin, les revêtements anti-adhésifs. Donc mieux vaut avoir une seule poêle, une seule casserole et une seule cocotte revêtus d'un anti-adhésif de haute qualité que plusieurs achetés en promo au supermarché. C'est le secret pour être sûr de ne pas ingurgiter des substances nocives. Ne les laissez pas chauffer à vide et surtout jetez-les dès que le fond est altéré. Donc, vous l'aurez compris, l'importance de la qualité des ustensiles de cuisine est très importante pour notre santé. Ne pas la négliger, ne pas aller vers les produits en promo à moins qu'ils soient d'une très grande qualité. Mais privilégiez vraiment le prix et la qualité. En plus, si vous mettez le prix, ils vont durer plus longtemps que d'en acheter plusieurs fois dans l'année. Donc, voilà mon conseil du jour. Faites très attention à votre santé. Je vous dis à la semaine prochaine sur le prochain live du mardi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les vidéos en direct. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez me mettre des petits commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. Voilà, bonne journée à vous. Bisous.